... Je vais intervenir un peu en retard par rapport à ce qui avait été prévu, puisque je devais faire une espèce d'introduction ce matin sur l'affaire du mémorial de Sainte-Hélène, mais après tout, ça se situe finalement au bon moment, puisqu'on vient de passer du temps avec la famille Lascaze, la biographie de Lascaze, les goûts de Lascaze, sans oublier le docteur Roméara, évidemment, Peter. Mais on va vous expliquer pourquoi, parce que Peter, qui est d'origine britannique, il est maintenant français, est un, comment dire, il étudie le docteur Roméara depuis toujours, en fait. Et on a tendance à dire toujours, avec lui, Napoléon, c'était bien, mais quand même, il y avait le docteur Roméara. Donc, le docteur Roméara, pour ceux qui l'ignorent encore, était le médecin anglo-irlandais de Napoléon à Sainte-Hélène, et qui a laissé des mémoires dont j'imagine que Peter va vous dire deux mots tout à l'heure. Enfin, je ne voudrais pas spoiler le sujet de Peter. Alors, même si, il y a six ans, à peu près, plusieurs collaborateurs de la Fondation ont créé une petite sensation, en apportant un peu de neuf, et même beaucoup de neuf, d'ailleurs, vous allez le voir, sur le mémorial de Sainte-Hélène, ce colloque aurait eu lieu, tout de même, et il n'aurait évidemment rien perdu de son intérêt. L'œuvre de la SCAS est, et restera, un livre qui a changé l'histoire de Napoléon, et au-delà, probablement, l'histoire politique de la France, et peut-être même de l'Europe. Il n'en demeure pas moins que le travail que nous avons effectué, dont je vais vous dire quelques mots, a relancé les études sur le sujet et confirmé la nécessité de nos deux jours de communication et d'échange. Mais alors, de quoi s'agit-il, nous concernant ? Depuis 190 ans, les napoléonistes militants, comme les historiens, utilisaient, souvent avec circonspection, parfois aussi sans réserve, le mémorial de Sainte-Hélène, comme une source, dans le meilleur des cas, secondaire. Il ne pouvait jamais longtemps rester éloigné d'un texte, pour lequel Napoléon avait voulu s'adresser directement au siècle. On l'y voyait autant mémorialiste, certes, mais aussi précurseur des deux grandes forces politiques du XIXe siècle européen, le nationalisme et le libéralisme. Il les avait rejetés de son vivant, mais, par la magie de la mise en scène de la SCAS, il en devenait une sorte de champion que les circonstances avaient contrarié. Après sa chute, dans la moiteur de la maison de Longwood, le César antilibéral... Ne me critiquez pas pour cette expression, elle est gentille là. Le César antilibéral prônait la démocratie, justifiant sa poigne de fer par la nécessité de rétablir et d'assurer l'ordre. On sait à quel point la formule s'imposa en politique, avec Louis-Napoléon Bonaparte en chef de file d'un bonapartisme repensé, auquel le premier empereur lui-même n'aurait pas adhéré sans réserve. Cette vision influença l'historiographie, et pas seulement l'historiographie populaire, c'est ce dernier point dont il sera essentiellement question dans cette communication. Si l'on en croit ces notes postérieures à la publication, Lascaz voulait faire œuvre d'historien et non de publiciste. Il souhaitait que son mémorial fût considéré, je le cite, « comme une œuvre purement historique ». Sans doute aurait-il été heureux de constater que les XIXe et XXe siècles lui donnèrent satisfaction tant l'historiographie fut prisonnière de son livre. Rares sont les ouvrages napoléoniens qui ne se nourrissent pas des souvenirs confiés par l'empereur à son secrétaire, notamment sur sa jeunesse, je vous le disais ce matin, ou qui n'empruntent pas au mémorial citations, analyses, explications. C'était normal pour une telle matière première, facile d'usage, d'une indéniable qualité littéraire et d'une alléchante précision. Ceci étant constaté, nombre de nos prédécesseurs se sont tout de même méfiés du mémorial comme source, mais comment aller au-delà du doute et de l'emploi du conditionnel ? Comment vérifier cette source lorsqu'on ne possédait du texte que sa version imprimée et seulement des épaves du manuscrit original ? On savait que le conseiller d'État avait été privé de son manuscrit par les Anglais à son départ de Sainte-Hélène et avait dû attendre la mort de l'empereur pour pouvoir le publier. On s'était aperçu qu'avant de le confier à l'imprimeur, il en avait réécrit des passages et l'avait enrichi de citations d'ouvrages paru pendant la captivité de Napoléon. On savait qu'au fur et à mesure des éditions successives jusqu'à sa mort en 1842, Lascaze avait remanié son texte, autant ici un paragraphe, ajoutant là quelques considérations nouvelles. Mais on ne pouvait finalement que constater ses ratures et modifications. Au début du XXe siècle, l'historien Philippe Gonard s'en désespérait presque. Rien à peu près, en dehors du témoignage de Lascaze, ne peut nous renseigner sur la nature et l'étendue des remaniements, écrivait-il. On ne connaissait pas même la forme originelle du mémorial confisqué à son auteur. Est-ce que c'était des notes éparses, un texte continu ? Est-ce que c'était un brouillon à recomposer ou un manuscrit déjà structuré ? En clair, pas de manuscrit, pas de certitude. L'évangile de Napoléon selon Lascaze ne pouvait dès lors faire l'objet que d'une exégèse incertaine. On pouvait le mettre en doute et même découvrir quelques documents forgés, inventés par Lascaze, comme la lettre de Napoléon à Murat ou une autre de Louis Bonaparte au début de l'affaire d'Espagne, mais sans lui faire perdre sa place dans les sources, il était difficile pour les historiens de se priver d'un tel gisement de faits et de pensées. Qui plus est, la majorité des croyants considéraient le mémorial presque comme un texte sacré. A partir de 1950, les historiens disposèrent, Jean Tullard nous l'a rappelé ce matin, du travail extraordinaire de Marcel Dunant qui publia l'édition de référence du mémorial parue chez Flammarion, si je ne m'abuse, en 1951. L'évangile principal devenait en lui-même un évangile synoptique avec la mention au fil de l'eau des modifications, repentir, ajout de l'auteur. Le pas franchi grâce à Dunant était important, d'autant qu'il avait ajouté à son édition une introduction historiographique et des notes pointues. Mais pour que la discussion scientifique ne tourne pas au simple débat intellectuel, pour déterminer ce qui, dans le mémorial, relève de la parole de Napoléon et ce qui n'est qu'extrapolation du secrétaire, on manquait encore et toujours du manuscrit. Qu'elle concerne les sciences dures ou les sciences humaines, la recherche demande de la réflexion, une stratégie, des connaissances, de la persévérance, le croisement et la vérification des résultats. Ces facteurs internes et externes, indispensables aux chercheurs, Peter Hicks les possède depuis des années. Il retourne les archives en France, en Italie, en Angleterre. Clio le savait. Et un jour de 2005, elle décida d'ajouter à son savoir-faire ce qui est tout aussi important pour le chercheur, « La chance, fille du hasard et mère des avancées les plus inattendues ». C'est quand même pas mal, ça, hein ? « Fille du hasard ». Merci. Préparant une contribution sur Sir Hudson-Law pour le livre collectif « Sainte-Hélène, île de mémoire », Peter Hicks avait réservé sa place à la British Library pour y consulter les fonds du patron de l'horrible gouverneur de Sainte-Hélène, qui était le secrétaire d'État à la guerre et aux colonies, Henry Bathurst. Dans les inventaires, l'attention de notre Sherlock Holmes britannique, ce qui est normal pour un Sherlock Holmes, fut attirée par la mention de quatre volumes intitulés, notez l'accent, « Memoir of the Count of Lascaze, written in exile on Sainte-Hélène ». Par acquis de conscience, je vous en prie, ne faisons pas trop non plus, c'est à moi que je m'adresse. Par acquis de conscience, à la fin de sa recherche principale, il demanda ses volumes et constata qu'il s'agissait d'une copie d'un manuscrit de Lascaze. À ce moment, il ne savait pas encore ce qu'il avait réellement découvert. Le fait que les documents n'aient jamais été utilisés, encore moins consultés par d'autres historiens, lui laissait penser qu'il s'agissait d'une banale copie de ce qu'on connaît du mémorial de Sainte-Hélène. Mais, toujours en éveil, Hicks voulut en avoir le cœur net. Lors d'une seconde mission à Londres, muni d'un exemplaire du mémorial de Dunant, justement, il se livra par sondage à une comparaison entre le manuscrit Bathurst et l'imprimé. Nous ignorons s'il cria « Eureka ! » mais il aurait pu. Il venait de mettre la main sur le chaînon manquant une copie du manuscrit confisqué à Lascaze au moment de son expulsion de Sainte-Hélène, la matrice du texte publiée à partir de 1823. Il faut ici redire que le 25 novembre 1816, Emmanuel de Lascaze fut arrêté à Longwood après avoir tenté de faire passer une correspondance clandestine en Europe, version officielle. Au moment de son arrestation, les Britanniques lui confisquèrent ses papiers. Quelques-uns lui furent rendus, sauf selon un inventaire établi par le général Bertrand, un journal très volumineux. La rumeur se répandit dans les jours suivants qu'il s'agissait, selon le commissaire autrichien le baron de Sturmer, du journal que Lascaze avait tenu depuis longtemps et que l'on dit être du plus grand intérêt. Pour justifier la confiscation de ses papiers, Sir Hudson-Law arga qu'il se rapportait directement au général Bonaparte et que dès lors, il devait rester en possession des autorités britanniques. Le 30 décembre, Lascaze et son fils embarquèrent à destination de l'Afrique du Sud puis de l'Europe. Le conseiller d'État engagea, dès son arrivée au Cap, plusieurs années de vaines démarches pour récupérer son texte. On le lui rendit à l'automne 1821 après la mort de Napoléon et il put donc se consacrer à la préparation de la première édition du mémorial. Lascaze ignorait que dès le mois de janvier 1816, le gouverneur Law avait expédié le manuscrit confisqué au colonial office de Londres non sans l'avoir consulté et copié en partie déjà à Sainte-Hélène, malgré les scellés qu'il avait lui-même à poser sur le paquet de feuilles. À Londres, Basshurst ordonna de les recopier intégralement et mot pour mot. Cette copie, effectuée par une personne soigneuse qui alla jusqu'à reproduire les ratures, fut reliée en quatre volumes et après la mort de Napoléon et la publication du mémorial, ces volumes furent classés et oubliés dans les archives des comtes Basshurst, conservés dans le domaine familial de Siren Sester à 150 kilomètres à l'ouest de Londres. Il y resta sans que personne ne puisse le savoir pendant cent ans. En 1923, la Commission royale des manuscrits historiques, organisme chargé à partir de 1870 de faire l'inventaire des papiers en main privée, publia celui de la collection des Comtes Basshurst. L'auteur de l'introduction, Francis Bickley, conservateur au British Museum, donnait une description rapide des quatre volumes. Il diffère dans une certaine mesure de la version publiée, l'ascase l'ayant altéré pour ne pas contredire le témoignage d'Oméara sur les mêmes affaires. J'ai un piteur et un sourire, vous ne pouvez pas savoir. C'était un peu court, malgré tout, et vite dit, mais il faut noter que dès ce moment, les historiens attentifs auraient pu savoir qu'il existait un document pouvant permettre d'aller plus loin dans la compréhension du mémorial de Sainte-Hélène. Rien ne se passa pourtant. Puis, envoyé par Dunant aux archives anglaises pour rechercher de tels éléments, le jeune historien anglais Helle ne s'en aperçut pas non plus. Il se contenta de prendre connaissance des notes prises par l'eau avant l'envoi du manuscrit en Angleterre. En 1965, la famille Bathurst versa l'ensemble de ses papiers à la British Library qui les a intégrés à son propre inventaire. En 1965, la consultation reste soumise à autorisation, mais celle-ci est accordée sans difficulté particulière. Plusieurs auteurs en profitèrent, d'ailleurs, mais pour des monographies et des biographies de Bathurst jamais pour une étude approfondie du mémorial. C'est alors qu'arriva Peter Hicks. Fort d'une autorisation accordée par le huitième comte de Bathurst, il décédera en 2011, il prit connaissance du petit trésor que constituait ce document. Il nous alerta à l'issue de sa session de recherche. Avec lui, Chantal Prévost et François Houtzek nous entrepriment de recopier le manuscrit à l'ancienne car les conditions de reproduction étaient à l'époque compliquées et surtout coûteuses. Cinq sessions de trois ou quatre jours furent nécessaires entre 2008 et 2011. Nous avons enfin pu publier le résultat de nos efforts aux éditions Perrin en 2017 sous le titre « Le mémorial de Sainte-Hélène, le manuscrit retrouvé ». On trouvera dans la présentation écrite de cette communication la description précise des quatre volumes, le type de papier, etc. Mais voici quelques images de ce manuscrit qui ont là aussi été obtenues dans des conditions extrêmement acrobatiques par Peter puisque, je ne vous raconte pas l'histoire mais elle est assez savoureuse aussi. Voilà, quelques images du manuscrit. Quelques remarques sur ces manuscrits. La première est que le manuscrit de la British Library est deux fois et demi plus court que le mémorial publié. L'ASCAS a donc augmenté des deux tiers son texte final par rapport aux matériaux qu'il avait constitués sur le Northumberland et à Sainte-Hélène. Deuxième constatation matérielle, le manuscrit de 1816 est présenté comme un ouvrage achevé, propre à être remis à un imprimeur et à être publié tel quel. En d'autres termes, si l'eau n'avait pas confisqué les papiers de l'ASCAS, celui-ci aurait été publié en l'État courant 1817 ou 1818. Troisième constatation, sur la première page du volume, l'ASCAS a même donné un titre à l'ouvrage « Mémoire de Napoléon » où, suite des événements et recueils d'anecdotes et paroles tirées de la propre conversation de Napoléon par le comte de l'ASCAS, cette page est suivie d'un sommaire détaillé, semblable dans la forme à celui qui figurera plus tard dans les versions imprimées. Le reste du manuscrit se présente comme un journal chaque jour ou groupe de jour étant indiqué, le corps du texte divisé en paragraphes, souvent, mais pas toujours, doté d'un titre qui résume le contenu des lignes suivantes. Ces éléments valisent la thèse de Pierre Brandat sur le calendrier prévu de la publication dès le retour du secrétaire de l'Exil en Europe. Pierre vous en parlera dans sa communication je crois demain matin. Ainsi, le mémorial de Sainte-Hélène ou les mémoires de Napoléon eussuit, etc., aurait pu naître qu'un manifeste supplémentaire en faveur de l'adoucissement du sort de Napoléon en raison ou grâce à sa confiscation par Sir Hudson, il devint le mémorial de Sainte-Hélène. Le manuscrit de la British Library est sensiblement différent du mémorial. Sa publication en 2017 ne remet toutefois pas en cause l'importance qu'eut l'ouvrage de Lascaz tout au long du XIXe siècle. On ne pourra pas changer l'histoire sur ce point. Ce qui est fait est fait. En revanche, la place de l'ouvrage comme source historique doit être réévaluée. On peut désormais mieux trancher la question de son authenticité tant sur les opinions de Napoléon que sur les faits. Pour être clair, on peut dire que ce qui figure dans le manuscrit de la British Library est davantage de première main que ce que Lascaz a ajouté dans les versions imprimées. Reste à définir s'il a inventé ou reconstitué ses ajouts. Le manuscrit ne permet pas de résoudre l'énigme. Ceci étant dit, malgré de notables différences de style et de fond, la tonalité générale du manuscrit n'est pas fondamentalement différente de celle de la publication. On peut donc confirmer que Napoléon a bien voulu se servir de Lascaz pour se donner un visage plus libéral et que son secrétaire était consentant. Relevons toutefois que sur les questions politiques, les considérations figurant dans le manuscrit sont brèves et non développées. Dans la version imprimée, l'habileté et l'art de Lascaz consiste à amplifier ses notations d'origine, parfois sur des pages entières, voire des dizaines de pages. Nous ne pourrons ici, faute de temps, n'en donner qu'un seul exemple. À la date du 9 mars 1816, Napoléon ne dit rien de notable dans le manuscrit. Dans la publication, Lascaz ajoute une dizaine de pages sur la politique russe de l'empereur et sur l'indépendance de la Grèce, qui est le sujet en 1823, mais dont Napoléon ne lui avait pas parlé à Sainte-Hélène. Et il fait penser, il laisse penser par sa rédaction que ce sont des propos de l'empereur. Ce type d'ajout est fréquent tout au long du mémorial publié, ce qui devrait désormais appeler les historiens à une plus grande prudence que par le passé. Du manuscrit à la publication, l'impression du lecteur n'est donc pas la même. Ici, Napoléon s'exprime de façon synthétique, sans prétendre à structurer sa pensée. Là, Lascaz brode sur les mêmes propos jusqu'à en faire des théories. Pour l'historien qui veut évaluer ce que Napoléon a vraiment dit ou n'a pas dit, mieux vaut désormais se référer au manuscrit, encore plus que lorsque l'auteur met les nouvelles considérations dans la bouche de l'empereur. Il faut résolument passer au conditionnel dans ce cas. Accessoirement, les éditeurs du manuscrit retrouvé sont aussi contraints de faire beaucoup de peine aux napoléonistes et même aux historiens. En effet, beaucoup des grandes maximes attribuées à Napoléon et tirées du mémorial ne figurent pas dans la version de Sainte-Hélène et notamment pas le très fameux « Quel roman que ma vie » qui a depuis tant servi, y compris d'ailleurs à l'auteur de cette communication. Idem pour « Je suis le messie de la révolution » pour « Je suis le flambeau de la révolution » pour « J'ai voulu être le régénérateur de l'Europe » ou pour « J'ai refermé le gouffre anarchique et débrouillé le chaos, j'ai dessouillé la révolution, ennobli les peuples et raffermi les rois, j'ai excité toutes les émulations, récompensé tous les mérites et reculé les limites de la gloire, etc. » Dans le mémorial imprimé, l'ASCASE n'a pas fait qu'ajouter ou broder, il a aussi soustrait, Jean Tullard vous le disait ce matin. Dans les éditions antérieures à 1830, il s'est censuré lui-même, notamment pour sa critique souvent virulente des Bourbons et de ceux qui le servent. C'était le prix à payer pour ne pas être inquiété par les autorités au moment de la parution de ses volumes. Il rétablit ses notations après la chute de Charles X. En revanche, il modifie totalement son portrait du gouverneur Lowe. qui devient encore plus nettement la bête noire de l'empereur et de ses compagnons d'exil. On ne dira pas que Sir Hudson n'a pas mérité les critiques, mais l'argumentation à charge de l'ASCASE constitue une modification importante de ce qu'il avait simplement effleuré dans son manuscrit. Il est vrai que lorsqu'il prit ses dernières notes, il ignorait qu'il serait arrêté le lendemain et perdrait ses papiers. Six ans plus tard, il se rattrape avec vigueur et sans modération. Par exemple, à la date du 21 mai 1816, l'arrestation d'un domestique de Montaulot ne fait l'objet que d'une brève mention dans le manuscrit. Elle devient une affaire d'État dans la publication, l'empereur en personne s'en mêlant par de terribles exclamations. Quelle turbitude, c'est ignoble, un gouverneur, un lieutenant général anglais, arrêter lui-même un domestique ! Vraiment, c'est par trop dégoûtant. Et tout le reste à l'avenant. Lowe était très probablement un personnage rigide et obtu. L'homme parfait, the right man, si on préfère, pour la mission de garde Schurm qui était confiée par Lord Basshurst. Mais l'ascase appuie sur ses travers jusqu'à en faire le portrait moral exclusivement défavorable du gouverneur. Et pour la postérité de ce dernier, la pente sera impossible à remonter. Pour terminer, j'évoquerai ici une anecdote plus personnelle. Elle concerne aussi Peter Hicks, Chantal Prévost, François Houtzec, mes co-éditeurs du manuscrit retrouvés. Dans son numéro du 27 avril 2017, sous la signature de Jacques de Saint-Victor, le Figaro annonça qu'une copie du manuscrit original du mémorial de Sainte-Hélène avait été retrouvée et serait bientôt publiée par quatre historiens de la Fondation Napoléon. Il ajoutait, avec raison, que le texte à venir était sensiblement différent de la version imprimée, exemple à la clé. L'article était sobre, clair et factuel. Comme il se doit, pour attirer l'attention des lecteurs, le titre de l'article avait été soigneusement et bien choisi. Le comte de Lascaze a-t-il enjolivé les confidences de Napoléon à Sainte-Hélène ? Pourquoi le cacher ? Mes trois camarades et moi avons été heureux de voir ainsi traiter par un prestigieux quotidien notre projet de publication. Nous savions bien sûr que notre travail était de nature à bouleverser un plan de l'historiographie napoléonienne, mais nous ne doutions pas qu'il pouvait représenter un intérêt tel que le Figaro lui consacre, avec cinq mois d'avance sur la parution, deux pleines pages et un appel en une. Bref, nous étions raisonnablement fiers de cette reconnaissance et notre éditeur content de ce teasing pour une de ses productions de la rentrée. Cette joie un peu naïve, avouons-le, dura une matinée. Le temps que les réseaux sociaux s'ébrouent et que quelques membres de la corporation historienne ou journalistique s'éveillent. Sans parler d'un déferlement, nous eûmes droit à des courriels, des commentaires sur Facebook, un ou deux gazouillis ou x-series maintenant dirait-on, et à des reprises d'informations par plusieurs sites internet. La vie étant pleine de surprises, nous passâmes d'un coup du rang d'historien ayant bien fait leur travail à celui de traître à la cause napoléonienne, d'auteurs en mal de publicité, d'amateurs de scoops éditoriaux et même d'inventeurs d'eau tiède puisque tout le monde savait depuis toujours que la SCAZ avait arrangé les longues confidences de Napoléon prisonnier pour les besoins de sa publication. Un des ronchons de service qui n'était pour une fois pas moi nous accusa même d'être des agents de l'Angleterre diffusant un faux manuscrit visant à atténuer l'impact du mémorial sur son siècle. Le temps de reprendre nos esprits et il était déjà trop tard, nous avions lancé une nouvelle affaire Napoléon comme titra le site de la revue Historia. Pourtant, notre travail était sans arrière-pensée et surtout pas commercial nous le savons depuis. Nous ne s'enguions qu'à donner au public scrognogneux compris qui voudrait que la geste napoléonienne soit fixée pour toujours à la légende une occasion de réfléchir avec nous sur un beau morceau d'historiographie napoléonienne. Bien qu'ayant fait notre devoir d'historien nous avons frôlé l'excommunication preuve que le mémorial de Sainte-Hélène reste l'évangile de référence de la religion napoléonienne. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Applaudissements Sainte-Hélène